Bonjour Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler de mes 7 trucs photographiques, conseils photographiques pour le mois de novembre 2023. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est le 1er novembre et là je suis après 7 mois de vie exclusive dans mon camping-car dans un nouvel appartement. Un grand truc où je peux faire cet espace justement pour l'enregistrement de mes vidéos. Certains disaient Eric quand est-ce que tu vas faire avec un bon éclairage comme les vrais youtubers et tout ça. Aussi un espace studio photo mais je ferai une vidéo séparée pour te montrer tout ça donc aujourd'hui on se concentre sur les 7 conseils photographiques. Mais je n'oublie pas de dire merci à mon sponsor arviaecoledephotographie.com qui te permet de te former à la photographie à distance mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Trois points cependant. Le premier si tu t'inscris dans la formation de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils trucs photos. Deuxième point si tu allais te financer par CPF compte personnel de formation n'oublie pas deux choses importantes. Si tu voulais te former une fois la retraite tu ne peux plus t'inscrire par CPF une fois la retraite par contre tu peux faire une formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir la retraite. Et le troisième point c'est aussi avec le CPF la loi sur le CPF a changé ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi mais cette loi n'est pas encore appliquée mais on ne sait pas quand elle sera appliquée donc je te conseille de t'inscrire au plus vite l'important c'est la date d'inscription à la formation tu pourras toujours la commencer une fois la loi appliquée ça ça sera pas un problème voilà donc je te conseille de les contacter je te laisse leur téléphone qui est gratuit le email le site web et il y a aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit inscris-toi et participe mais je te rends compte tout ça en fin de vidéo allez c'est parti alors j'espère que ça ne te dérange pas que je montre mon espace là ça fait bien de dire espace ok dans le bureau tout ça voilà pendant que j'enregistre ça je m'intercalerai évidemment alors comme ça tu vois l'évolution aussi alors le premier conseil ça a à voir avec les exifs tout ce que j'ai parlé aujourd'hui les sept conseils ça a à voir avec les exifs nos exifs qu'est ce que c'est ce sont ces informations qui sont incrustées dans la photo alors depuis l'heure de la photo la date et tout ça quelques fois les informations gps mais en général quand les gens te disent bah elle est bien ta photo ou elle est pas bien ou peu importe j'aimerais savoir les exifs ils veulent savoir normalement le diaphragme la vitesse les iso s'il ya eu un coup de flash ou pas et c'est tout alors sincèrement ça n'a aucun sens de demander cette information sauf si on était là alors à quoi ça sert alors ça sert à l'auteur par exemple celui qui a fait la photo demain il veut refaire la même photo dans les mêmes conditions eh bien si la photo était réussie il peut consulter la configuration qu'il avait pour refaire la même photo ou au contraire il a loupé la photo il peut vérifier et voir si il y a quelque chose à modifier voilà alors en général les exifs ça sert donc absolument à rien pour les autres qui n'étaient pas là parce que avec des exifs c'est pas suffisant pour comprendre comment s'est fait la photo dans quel cas ça peut être utile quand même pour les autres mais si tu as un problème et tu veux qu'ils t'aident imagine tu dis ouais ma photo le problème c'est que d'aller bouger ou il y a ceci il y a cela on peut te dire bon passe moi les exifs pour voir quelle était ta configuration et dans ce cas là je vais te dire si un truc qui est incohérent là par exemple la vitesse était trop basse et pour ça c'est bouger ou il y a des incohérences quelquefois tu vois plein jour midi soleil tu as 6400 ISO ça n'a aucun sens tu aurais pu te mettre à 100 ISO par exemple dans ce cas là oui ça peut être utile mais dans l'ensemble ça ne sert qu'à l'auteur de la photo et demander les exifs ça n'a pas vraiment beaucoup de sens par contre ça ce sont les conseils suivants je vais t'expliquer quelles questions poser en même temps que tu demandes les exifs si tu veux pour vraiment tirer parti de cette photo et des informations techniques pour pouvoir réussir à faire la même chose donc on va passer au conseil numéro 2 pour voir ça voilà alors si tu sais pas pourquoi il y a des gens qui payent pour qu'on leur monte les meubles Ikea et bien moi je le sais voilà alors continuons deuxième truc alors important il y a des gens qui veulent pas donner les exifs et d'autres disent ouais c'est un frimeur ils pensent qu'on va copier sa photo et tout ça non rien à voir c'est simplement qu'ils considèrent que ça sert strictement à rien en fait donc ils perdent même pas le temps à répondre ok parce que souvent ça sert à rien pour les autres voilà donc continuons quand tu vas demander les exifs plus important encore c'est un résumé de la situation tu dois demander quelle était la situation alors ça peut être en intérieur en extérieur mais surtout si c'est en extérieur quelle était l'heure de la journée la situation réelle de la lumière les coordonnées géographiques c'est toujours utile le jour de l'année parce qu'en fait le soleil passe deux fois par an au même endroit le soleil ou la terre plutôt enfin je sais pas peu importe mais en fin de la lumière tu vas voir deux fois pareil exactement pareil à la même heure au même endroit et encore et encore je suis pas expert en astronomie mais dans l'ensemble donc ces informations après ça va te permettre de chercher sur un programme de situation solaire de savoir à peu près l'orientation du soleil quelle hauteur il était à cette heure là à cet endroit là tout ça et ça ça va t'apporter beaucoup plus que les exifs si tu voulais refaire la même photo parce que ça se trouve tu reviens à une autre date tout ce que la configuration de cet appareil photo ne sert strictement plus à rien puisque tout a changé voilà donc c'est important il est à mon avis surtout en paysage plus important ou en situation de rue tu as le soleil qui s'aligne par exemple d'ailleurs une super vidéo de Pierre Lanvers qui le matin et le soir d'un côté tu as je ne sais plus où il était dans quelle ville tu as le soleil qui est juste aligné dans la rue et le soir il est aligné dans l'autre sens c'est super mais ça c'est un jour par an je crois ou deux jours par an il avait dit voilà donc c'est très important d'avoir ces informations beaucoup plus que les exifs donc demande un résumé de la situation alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu allais acheter du matos chez Digitphoto ben ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques jibo et ça me file un coup de main alors si tu as un code promo moi en général je partage les codes promo qu'ils ont je partage sur mes réseaux sociaux tu l'indiques dans la case code promo qui est à côté c'est complètement compatible je te remercie énormément continuons alors tu sais l'avancement de la construction en fonction de la transpiration sur ma chemise désolé sur mon t-shirt désolé ok conseil numéro 3 avec les exifs si jamais il y a un flash c'est très important d'avoir des informations concrètes sur ce flash puisque ça normalement ça n'apparaît pas dans les exifs quand c'est le flash du boîtier ben quelques fois mais sinon non alors si c'est un flash manuel un flash déporté truc comme ça tu perds souvent les informations donc c'est important de savoir quel modèle de flash a été utilisé et quelle marque parce que si tu veux refaire la même chose ben si ça se trouve il faut retrouver quelque chose d'au moins de la même puissance s'il y avait un modeleur dessus tu dois avoir cette information quel type de modeleur la taille toutes ces informations la distance qu'il y avait entre le sujet et le flash ou le groupe et le flash ça c'est très important et aussi la puissance de ce flash et ce pour chaque flash présent s'il n'y avait qu'un seul flash ben il y a l'information d'un flash s'il y avait 20 flash il te faut les informations des 20 flashs leur distance leur orientation toutes ces informations sans ça ça ne sert à rien tu vois une photo tu dis ah j'adore l'éclairage mais sans ces informations l'exif ne va pas du tout t'aider voilà donc il faut demander tout ça conseil numéro 4 pourquoi c'est la situation où les gens me demandent le plus les exifs c'est quand je suis en extérieur avec une lumière ambiante et du flash et là demander les exifs c'est encore moins de sens la question clé c'est le ratio la différence entre ratio il y en a qui disent ratio tu vois ok ça dépend la différence entre la lumière ambiante et la lumière envoyée par le flash est-ce que cette lumière ambiante c'est à dire ce qui n'est pas atteint par le flash correspond à la réalité ou est-ce qu'elle a été éclaircie ou foncée au contraire au moment de la prise de vue je te parle même pas en post-production si tu as joué avec la vitesse pour ça alors j'ai une vidéo qui l'explique ça je te laisse le lien moi c'est ericjibault.com slash fr slash cours en ligne j'ai une vidéo sur la photographie avec flash déporté ok dans ce cas là c'est encore plus important que tout le reste savoir parce que sinon tu vas patiner comme un fou à pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à refaire la même chose donc savoir si la lumière ambiante correspond à la réalité ou pas et comment elle a été modifiée bon je suis presque encore les pattes à mettre et c'est bon là c'est bon ok alors conseil truc numéro on en est au numéro 5 n'oublie jamais que les exifs meurent avec le développement du RAW ou l'édition de la photo ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu vois cette photo qui te semble fantastique mais simplement la personne quand il a développé le RAW pour le passer à JPEG ou à TIFF et bien il a diminué les hautes lumières ou éclaircie les ombres ou tout comme ça donc en fait ces informations de l'appareil photo sont plus valables puisqu'il les a modifiées en post-production donc si une photo t'intéresse le mieux c'est de le faire par voie privée plutôt qu'en commentaire public demander à cette personne qu'est-ce qu'elle a fait avec la photo qu'est-ce qui est différent si c'est sorti vraiment brut comme ça il a simplement ouvert le RAW et hop sans rien toucher passer directement à un autre format ou si au contraire il a levé les ombres et tout ça parce que sinon les informations n'ont aucune valeur donc quand une photo te plaît si ça t'intéresse de refaire la même chose essaie d'avoir cette information sinon l'exif ne sert à rien ça y est la table la chaise je suis presque un vrai youtubeur il me manque l'éclairage attention ça arrive attention tranquille d'abord on va voir le conseil numéro 6 alors c'est important pour que les exifs soient utiles d'accompagner toujours d'une documentation c'est à dire il va falloir que tu documentes ce que tu as fait que ça soit en prenant des notes un croquis ou simplement avec ton smartphone tu fais une photo où on voit tout des éléments s'il y avait des flashs où ils étaient tout ça et surtout tu prends des notes de distance d'orientation d'inclinaison tout ça si c'est un paysage d'où venait le soleil à quel endroit il était peut-être que sur la photo tu te rends pas bien compte toutes ces informations sont indispensables pour après vouloir refaire la même photo ou modifier quelque chose par exemple là je suis avec la fenêtre ouverte à quelle distance est cette fenêtre la chute de la lumière n'est pas la même si je suis collé à la fenêtre que si je suis là où je suis voilà donc tout ça il faut prendre note de tout ça documente ta photo pour pouvoir refaire la même chose ou au contraire corriger ou transmettre cette information à quelqu'un documente 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 et voilà j'y suis alors un peu de bleu d'un côté un peu de rouge de l'autre le dosage et la dosification genre le dosage faudrait voir bon voilà une petite idée il me manque évidemment l'étagère derrière avec les appareils anciens pour donner un look spécial comme font beaucoup mais enfin bon moi ça m'amusait surtout je vais sûrement avoir à travailler l'histoire du son il y a pas mal d'écho ici donc je vais voir ce que je vais faire voilà mais bon continuons avec le 7ème conseil tout ce que je t'explique avant ne sert absolument à rien si tu ne vas pas l'appliquer beaucoup de gens posent ces questions alors c'est vrai que le savoir n'a aucune place mais ce qui est intéressant c'est d'essayer de refaire les mêmes photos alors si c'est un paysage peut-être pas au même endroit parce que tu n'es pas au même endroit mais les mêmes des choses similaires essayent d'avoir ces résultats si c'est du flash en intérieur ou en extérieur pareil essaie c'est le seul moyen d'améliorer ta technique poser la question sans essayer de refaire la même chose ça sert absolument à rien et surtout si tu demandais que les exifs ça soit complètement inutile à mon avis donc moi je te conseille de poser toutes ces questions il y a des gens qui vont pas vouloir te répondre mais poser la question c'est gratuit le nom tu l'as déjà donc tu pourrais peut-être avoir ah oui voilà donc je te conseille de faire ça et de vraiment travailler j'ai un beau reflet bleu quand même c'est peut-être un peu fort je sais pas ouais bon voilà donc je te conseille de vraiment travailler la photo et essayer de refaire refaire ce que tu vois et en fonction des questions que tu as posées c'est le seul moyen de t'améliorer voilà donc aucune honte à essayer de refaire la même chose mais tu vas vraiment apprendre et améliorer ta technique et bien voilà c'était mes 7 conseils trucs photo pour novembre 2023 je te remercie d'avoir vu mais je veux dire merci à mon sponsor arvia ecole de photographie point com qui te permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais ce n'est pas que de la théorie il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te dire ce qui va ce qui va pas d'ailleurs tu as une réunion par semaine avec ton prof qui regarde analyse te conseille t'encourage dit ce qui va ce qui va pas ce qui peut s'améliorer tout ça bon donc ils ont plusieurs types de formations depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro là je te conseille de les contacter pour qu'ils te parlent des quatre types de formations qu'ils ont qui t'orientent le mieux vers tes besoins tes envies et tout ça demande aussi les prix ceux qui s'en occupent mais par contre je vais t'expliquer le financement ça c'est très simple il n'y a pas 50 méthodes la première c'est l'auto financement une manière élégante de dire de ta poche deuxième option si par exemple tu es un demandeur d'emploi parler avec Pôle emploi qui quelquefois finance certaines formations et puis après tu as le CPF compte personnel de formation ça c'est du travailler en France ou à travailler en France chaque année travailler tu as un pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour la formation que ce soit pour une profession ou un loisir la photo ça peut être les deux en fait donc tu l'utilises alors quand tu vas l'utiliser il y a deux trucs importants la première chose beaucoup de gens pensent se former à la photographie une fois la retraite donc si tu allais te financer par CPF il est bien important de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite tu ne peux plus t'inscrire par contre tu peux t'inscrire avant de partir faire la formation une fois la retraite ça c'est du finance par CPF au moyen de financement de ta poche ça c'est pas un problème tu fais comme tu veux voilà t'inscris quand tu veux et deuxième point la loi sur le CPF a changé ça veut dire qu'une fois qu'elle sera appliquée ce qui n'est pas encore appliqué on ne sait pas quand ça sera appliqué ce qui a plein de rumeurs plein d'histoires tout ça il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% juste sauf pour les demandeurs d'emploi donc l'important c'est la date d'inscription donc inscris-toi au plus vite parce que même si tu commences le cours une fois la loi appliquée peu importe tu es inscrit avant c'est ce qui compte voilà donc je te conseille de les contacter de ma part car si tu t'inscris de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo je te conseille de parler expliquer un petit peu tes envies voilà donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit le site web le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit qui est en français je t'invite à t'inscrire à participer et voilà donc merci à revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vu si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bout de nom par là une clochette si tu appuies la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erigiu.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigiu.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je vais aussi un lien de mon matos chez Digitphoto alors ben ça serait vraiment sympa comme à l'écran si tu achètes chez eux là où ça va re-code créateur tu marques Jibo ça me file un coup de main et si tu as un code promo d'ailleurs je les partage en général les codes promo sur les réseaux sociaux tu marques dans la case à côté c'est complètement compatible je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KFConcept sans marque et Flash Westcott d'autres flashs d'autres flashs d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz